Salut à tous c'est Stuereux, on est parti pour une chose qu'on fait très rarement, je pense que c'est même peut-être une première sur la corde à linge, ce n'est pas du contenu rediffusé de Twitch.tv, c'est un enregistrement que je vous fais pour les reviews des journées 7 et 8 du G1 Climax qui se sont tenues les mardis 25 et mercredi 26 juillet. Il n'y aura pas de spoiler sur la journée numéro 9 qui elle s'est tenue jeudi, je l'ai vu mais je n'en parlerai pas sur cette vidéo, j'en parlerai lundi soir lors du lundi catch à l'arrache et pourquoi je ne fais pas ça en live ? Tout simplement parce que je n'étais pas dans, là aujourd'hui je ne suis pas dans une excellente forme pour partir en live pendant plusieurs heures, je ne vous cache pas mais je ne veux pas déroger à la règle, j'ai dit que j'irais jusqu'au bout avec ce G1 Climax, vous allez avoir les reviews de chaque épisode alors d'où se fait. Pour la première fois le compteur restera à zéro viewer et on est parti pour parler de ça sur la corde à linge et journée 7 et 8 pour faire un petit récap de ce qui se passe sur ces journées, pour déjà faire une preview pour dire quel match on va chroniquer. Pour les blocs A et B, alors premier match du bloc B ça sera Will Osprey contre le Gret Okan, Osprey deux victoires Okan, une seule, Okan il va falloir se ressaisir s'il veut aller poser des problèmes plus haut dans la carte. Osprey, gros test pour lui surtout contre un membre de United Empire, ça va être intéressant de voir comment ils vont se comporter les deux, surtout que la journée 9 ça sera contre Okan, donc la grosse rencontre, la grosse affiche ça sera contre Okan, Osprey ne peut pas perdre des points contre Okan. Match suivant pardon, pour le bloc A, Choteo Minho, ce serait bien qu'il gagne un match. Gabriel Kidd deux victoires malgré son attitude totalement agressive et insolente, il est à deux victoires, ce qui fait que Gabriel Kidd il est toujours en compétition pour aller poser des problèmes aux premières places. On a le match suivant, ça sera Taishi, Taishi doit se ressaisir après la défaite contre Okada, il affronte Kenta, c'est pas le meilleur climax de Kenta encore une fois, Kenta qui a fait un bon match contre Will Osprey, ça s'arrête un peu là, pour l'instant. Yotatsuji contre Chase Owens, c'est pas un match que j'attends particulièrement, même si Yotatsuji ce serait bien aussi qui gagne enfin un match, Chase Owens c'est le client à prendre et Chase Owens qui affiche lui aussi, ça c'est assez hallucinant, il affiche un score de 2-1, mec c'est ouf. Tangaloa contre El Fantasmo, alors là El Fantasmo il faut bien gagner un match, on va bien faire quelque chose, Tangaloa une victoire pour le moment, Tangaloa c'est pas non plus les perfs incroyables jusqu'à présent. Ren Narita contre Ikuleo, là aussi grand match de perdant, les mecs n'ont pas encore gagné le moindre match, donc quelqu'un débloque son compteur à l'issue de ce combat. Et alors c'est pas le main event, semi-main event, Kanzushika Okada contre Yoshihashi, Okada invaincu, un des rares catcheurs encore invaincus dans ce Diamond Climax, contre son lieutenant Yoshihashi et un record de victoire sur Yoshihashi pour Okada, Yoshihashi n'a jamais battu sur le lieutenant, enfin son chef, mais il se bat toujours comme un beau diable dès lors qu'il affronte Okada. Et le main event, match très attendu et très recommandé, autant se le dire tout de suite, Sanada contre Keito Kiyomiya, le choc des disciples de Keiji Muto. Et bien on est parti, premier combat, Will Ospreay contre le Gret O'Kan, un match qui va durer précisément 11 minutes 20, plutôt recommandé, très agréablement surpris de la performance de M. le Gret O'Kan, qui a parfaitement su exploiter sa force contre Will Ospreay, et être particulièrement intéressant dans ses offenses, pas mal de prises de soumission également, il a tenté d'amener cette prise avec laquelle il a remporté pour le moment son unique victoire au Climax. Et on ne va pas lâcher ses coups, enfin pardon, on ne va pas retenir ses coups, O'Kan il est fidèle à lui-même, s'il faut attaquer son leader même avec une chaise à l'extérieur, il va le faire, il y a toujours pas mal de laxisme sur l'arbitrage à l'extérieur du ring, lors des G1 Climax, c'est une tendance globale du côté de New Japan Pro Wrestling. Ospreay va galérer, Ospreay va être en souffrance, mais il va finalement revenir et s'imposer avec le leap of faith, bon match de catch, franchement. Alors même Tonton Dave, Tonton Dave l'a essayé, il a balancé, il commence à balancer des notes sur le Climax, je vais pouvoir vous donner, il a mis un 4 et quart, alors je n'irai pas jusqu'à 4 et quart, pour moi c'est un bon 3,5 des familles, 3,5, 3,3 quarts, on peut peut-être monter jusqu'à 3,3 quarts, mais match recommandé, vraiment une des performances les plus intéressantes du Gretto Khan, et surtout un petit câlin, signe de respect quand même à la fin, au Khan les chances s'éloignent, pour aller se qualifier dans ce G1 Climax, pour Ospreay la victoire, elle était non négociable. Shotao Minho contre Gabriel Kidd, c'est la même chose que d'habitude, Gabriel Kidd, il va attaquer Shotao Minho pendant son entrée, j'ai oublié de préciser, c'est vrai qu'on a une série de deux shows là, Okuraku Enol, l'une des salles les plus mythiques du catch au Japon. Gabriel Kidd va mettre toute une trempe à ce bon vieux Shotao Minho dans les gradins, on va encore une fois passer beaucoup de temps à se battre sans être dans le ring, et pourtant dès lors qu'on va arriver dans le ring, le combat va malgré tout durer 13 minutes, ils auront laissé du temps, Shotao Minho il a enclenché la seconde, il a commencé à monter dans les tours, et Shotao Minho va remporter la victoire les amis. Très bon match de catch, là encore c'est plutôt cool, ça se regarde assez bien, c'est totalement frais, Shotao Minho il était temps de passer un petit peu à la seconde, et d'y aller, de capitaliser Gabriel Kidd, Ok, ça va le faire par la suite Gabriel Kidd, j'ai pas trop de soucis, j'aime bien l'attitude des War Dogs, j'aime bien le fait que les mecs ont une rage, une colère vis-à-vis New Japan, ça représente bien on va dire un esprit un petit peu nouveau du côté du Bullet Club, même si dans le Bullet Club tout n'est pas super, ce serait bien également que ça débloque également des victoires du côté de son vis-à-vis Gabriel Kidd, à savoir Alex Cofflin, et Alex Cofflin serait bien de lâcher aussi les bonnes perfs, là les bonnes perfs elles ne sont pas encore arrivées, on attend toujours, on est en patience. Gabriel Kidd ça va être intéressant, ça jeu, no spoilers, mais voyez le match également contre Keito Kiyomiya, de la journée 9, on en parlera lundi. Taishi contre Kenta, de la grosse comédie en avant-match, puisque Kenta va s'amuser à faire semblant de faire de la guitare, pendant que Taishi fait semblant de chanter, voilà, un match de faux semblant, je me suis dit, oh là, ils sont en train de nous mettre un climat un peu particulier, ils se sont pas mal charriés, avant que la cloche le sonne, et Kenta, il a finalement attaqué Taishi, plutôt violemment dans ce combat avec sa ceinture, pendant que l'arbitre avait le dos tourné, pendant qu'on était en train de faire un petit peu des feintes d'agression, etc., et ce qui devait arriver, arriva malheureusement pour Taishi, c'est la défaite ! Grosse victoire de Kenta, en à peine deux minutes. Ah il y a quand même eu le petit suspense avec le ghetto clutch, et malheureusement l'arbitre était down à ce moment-là, parce qu'en deux minutes, ils arrivent quand même à nous faire un rave bump, ça va, c'est ce que j'aime pas dans le catch de Kenta, c'est ce que j'aime pas trop du côté de New Japan, ça vous le savez, je pense qu'on aurait pu avoir quelque chose d'un peu compétitif entre Kenta et Taishi, surtout connaissant l'impact de leur move sur tous les coups de pied, tout ça, vaf ! Décevant, deux minutes, victoire de Kenta, Taishi deux défaites de suite, ça va être compliqué maintenant d'aller chercher la gagne. Yotatsuji contre Chase Owens, un peu ok, un match qui était là, bon Yotatsuji, intéressant de le voir évoluer, il y a un contre de Chase Owens que j'ai trouvé incroyable, il a contré une tentative de Kessadora de Yotatsuji, une espèce de body scissor qui voulait enchaîner, je ne sais pas exactement avec quoi, mouvement de l'outre chalibrin encore une fois, et incroyable, Chase Owens qui a roulé sur le côté pour transitionner vers, je pense, une espèce de crippler crossface, c'était trop bien, Chase Owens, par moment, il a des fulgurances, il y a des mouvements qui sont trop stylés, et malheureusement, à 80% du temps, il est quand même assez sloppy, il ralentit le rythme. Le match a duré 11 minutes 42, et bien figurez-vous que ça y est, enfin, après Inspire, Yotatsuji a gagné son premier match au climax, quand même, voilà, donc Chase Owens, petit coup d'arrêt, petit coup d'arrêt, deux victoires, deux défaites, bon, Chase Owens, il n'est pas là pour remporter le climax, quoi qu'il en soit. Tangalwa contre Fantasmo, alors le match a été assez bien reçu, je dirais, on est sur du 6 sur 10 sur cage match, ce qui équivaut, on va dire, à un 3 étoiles, donc système de notation. Tangalwa contre Fantasmo, ça n'a pas été ma cam du tout, ça a duré 12 minutes, c'est Fantasmo qui se fait bolos pendant 12 minutes, voilà, il fait un excellent travail de selling, Tangalwa, il nous a montré toute sa palette de moves, et il a une sacrée palette de moves, puisque là, le powerbomb en avalanche, depuis la seconde corde, était particulièrement violent, l'impact était énorme, et en fait, Fantasmo, il a résisté pendant tout le combat, voilà, et Fantasmo, c'est un petit peu le prix du cœur, cette année, j'avais oublié d'en parler, mais Fantasmo, je ne sais pas si vous êtes au courant, il a appris, juste quelques heures avant son match contre Okada, qu'il avait perdu son grand-père, voilà, c'est triste, triste, sad news, et ça l'a beaucoup affecté, il y a d'ailleurs une vidéo de lui, qui a circulé derrière, quand il va aux conférences de presse, après son match contre Okada, où il est totalement effondré, et Fantasmo, ouais, alors là, c'est un incident de la vie, c'est sûr, mais il est face, et il est, je ne sais pas, il a vraiment le prix du combatif, pour l'instant, dans ce climax, et enfin, il va remporter sa première victoire, sur un crucifix spin, il y a eu beaucoup de crucifix spin, j'ai l'impression, dans ce climax, victoire, de Dal Fantasmo, et réaction de Tangaloa, derrière, totalement dans le respect, alors Tangaloa, qui domine pendant 12 minutes, et qui perd à la fin, en se faisant voler, tu ne vas pas vraiment donner du respect, à ton adversaire, bon, je pense qu'il y a beaucoup de respect, quoi qu'il en soit, entre Fantasmo et Tangaloa, on a un petit peu dépassé, je pense, le cadre du Kefabe, pour le coup, Fantasmo, enfin, première victoire, il aurait mérité une victoire, un peu plus épique, s'il fallait lui en donner une première, Ren Narita, contre Ikuleo, euh, pfff, Ikuleo, zéro victoire, gros flop, dans ce climax, c'est pas toujours, dérangeant, c'est-à-dire, pour un big man, il se bouge pas trop mal, il peut incarner une menace, mais, tu vois, il a l'air tellement sympa, un IRL, que, bah, je sais pas s'il est véritablement une menace, il y a sa taille qui est une menace, c'est sûr, il y a certains moves qui sont assez jolis, mais, ça casse souvent, tu vois, les rythmes des mecs qui vont un petit peu plus vite, et Ren Narita, il va pas réussir à, à capitaliser, tu vois, sur ce truc, je suis grand, etc., même s'il a des bonnes strikes, des bonnes offenses, finalement, ça a été, ça a été une victoire de Ikuleo, qui a signé sa première victoire, après un choc slam, un match qui a quand même duré 12 minutes, bon ok, ça va, c'était pas le pire match qu'on ait vu d'Ikuleo, Ren Narita, toujours aucune victoire dans ce climax, Ikuleo ouvre enfin son compteur, et on salue Jadot, voilà, qui a mieux managé Ikuleo que Tangaloa, pour le coup, deux fois de suite, Katsushika Okada contre Yoshihashi, match totalement recommandé, de ce G1 climax de cette journée, bien sûr, Yoshihashi, il s'est battu comme un beau diable, et Katsushika Okada, avec sa nouvelle attitude de heal, ne lui a pas fait de cadeau, c'est-à-dire que dès le premier, un truc qui fait un peu de manière classique, Katsushika Okada, quand il amène son adversaire dans le coin, qui fait mine de le frapper, et qu'après, au dernier moment, il le repousse, etc., il se remet dans le ring, pour un petit peu le provoquer, l'énerver, là, Okada, en fait, le Okada de cette année, c'est Okada, il va pousser son adversaire, il va le mettre dans les cordes, l'arbitre va demander le break, et il va frapper. C'est pas du tout le même Okada que d'habitude, et Yoshihashi ne se laisse pas décondencer pour autant, Yoshihashi, il va avoir ses comebacks, il va poser énormément de problèmes à Katsushika Okada, qui va se faire dépasser par la vivacité, l'explosivité d'un Yoshihashi, qui, on va dire, dans le duo aujourd'hui, Yoshihashi Goto, Yoshihashi est tellement au-dessus, en termes de work rate, il est bien plus excitant à voir dans le ring, mais c'est le gentil loser, Yoshihashi, et malheureusement, ça ne sera pas suffisant, même s'il y a un incroyable contre, un peu à la manière de Taishi, du Rainmaker, avec une corde à linge, très violente de la part de Yoshihashi, ça ne sera pas suffisant, on a eu des money clip à gogo aussi, et le Rainmaker, pour finir, pour Okada, victoire d'Okada, qui reste invaincu, jusqu'à présent, dans son bloc, avant d'affronter Willow Spray, pour la journée qu'on chronique, lundi, Dave Belzer a mis 4 écarts, là aussi, je peux monter à 4, on peut aller à 4, c'est très appréciable, match qui a duré 16 minutes 32, de la bonne action, mais, ça ne pouvait pas être le money event, pensez quand même pour Yoshihashi, qui n'est pas loin d'être un des MVP du tournoi, pour le moment, Sanada, Kaito, Kiyomiya, il n'y avait pas à chier, ça ne pouvait pas être autrement, vu le storytelling, vu ce que les mecs nous teasent, de part et d'autre, vu que Kaito, Kiyomiya aussi, en conférence de presse, avant le climax, il a dit, Okada, si on doit se croiser, qu'on doit régler nos comptes, on se croisera, s'il le faut, mais Kaito, Kiyomiya, il est là pour marquer des points, il veut profiter d'être dans le bloc de Sanada, pour aller lui infliger une défaite, et prouver un petit peu la supériorité, voilà, de la Noah, sur le champion New Japan, je me suis dit, est-ce qu'ils vont le faire ? Est-ce que New Japan va le faire ? Est-ce qu'ils vont donner une victoire à Kaito Kiyomiya, pour pouvoir justifier d'un potentiel match, entre Sanada et Kiyomiya, dans la route de Westling, pardon, de Westl Kingdom ? Eh bien, un immense match, et là, Sanada, il m'a enfin donné, tu vois, les ingrédients pour rentrer dans le train, et vraiment, on a au début du match, une grosse phase de chain wrestling, où les deux mecs, techniquement, ils sont juste irréprochables, ça se renvoie, ça se contre, c'est très très bien, après Kaito Kiyomiya, il prend l'ascendant, et il va garder un travail sur le bras, pendant de longues minutes, et Sanada va galérer, ça me fait pas mal penser, tu vois, à pas mal de vieux matchs, du catch français des années 60, où c'est un catcheur qui va chercher par quelconque moyen de se sortir d'un un bloc, d'un un bar, etc, et Sanada galère à chaque fois, et il y a une inversion totale, après un premier comeback de Sanada, où la stratégie, ça va pas être de lui attaquer le bras, Sanada, en fait, ça part d'un loupé, il va sortir le genou, et Kaito Kiyomiya va, totalement capitaliser dessus, et ça va lui permettre d'amener la fameuse figure fort leg lock de son mentor, Keijimuto, Sanada, il va galérer, il va résister pendant pas mal de temps, et on est parti après dans des séries de comptes totalement folles, le match est monté en intensité, plus le temps limite des 20 minutes approchés, et encore une fois, tu vois la jambe, là vous allez voir, sur le move, sur la German suplex, non la dragon, la Tiger suplex pardon, qui a été contrée, Sanada retombe sur les pieds, mais il se fait mal, il se refait mal au genou, et à chaque fois c'est galère, et à chaque fois ça permet, ça donne des éléments à Kaito Kiyomiya pour enchaîner, pareil le moonsault de Sanada, il retombe sur les pieds, mais derrière encore une fois mal au genou, et Kaito Kiyomiya, grosse ouverture, pour aller ramener un Shining Wizard, le premier de ce match, insuffisant contre 2-2, Sanada se dégage, derrière Sanada, il répond à Kaito Kiyomiya de la même manière, avec un Shining Wizard, ça faisait quelques matchs, que Sanada performait le move, le Shining Wizard, il est fantastique, il a vraiment un Shining Wizard magnifique Sanada, vraiment très très agréable à voir, la nier folle et zinzin, l'excitation, la course vers le sens de l'urgence dans la fin de match, vu qu'on se rapproche des 20 minutes, est totalement fou, et je pensais sincèrement qu'on allait arriver aux 20 minutes, qu'on allait faire décision nulle, on allait garder les deux catchers invaincus, et ben, pas du tout, il y a un dernier Shining Wizard, de la part de Sanada qui arrive vraiment out of nowhere, et en 19 minutes 58, Sanada remporte la victoire, ben Kaito Kiyomiya reste invaincu, reste le patron, excellent match, et Sanada me donne des arguments, je pense que j'avais besoin d'un déclic pour entrer dans le train Sanada, et en fait, il a tellement un style avec à la fois de la classe, de la sobriété, et un visage très sérieux, très concentré sur son truc, là on représentait la marque, on défendait les couleurs du drapeau, grosse victoire de Sanada, Kaito Kiyomiya il aura de quoi je pense se relancer derrière, il n'est pas encore effacé de la course, mais Sanada prend une grosse option pour déjà se qualifier, et pourquoi pas pour aller chercher la première place puisque là désormais il a, si je ne dis pas de bêtises, il a au moins trois points d'avance à ce moment-là sur tout le monde, bravo Kaito Kiyomiya prochaine journée avant de parler de la journée numéro 8, direction la preview du show, preview du show, j'y arrive, elle est là, clac clac, journée très très importante, pas la meilleure en termes d'in-ring, il y a quand même des gros classiques à ne pas louper, et vous allez voir qu'on va se reparler de quelques petits trucs, Enare contre Ibilu, ça ça ne donne pas particulièrement envie, Evil il a déjà battu Enare par deux fois, quand Enare probablement à l'époque était The Young Lions, où ils se sont peut-être affrontés au Climax de la dernière, je ne sais plus exactement, Ibilu, il n'est pas noté son nombre de victoires, mais Ibilu, il a perdu juste un match, il doit se relancer après sa défaite contre David Finlay, toujours potentiellement, il peut se qualifier pour la suite Ibilu, malheureusement, et Enare, il faut se ressaisir, garçon, parce que t'as beau avoir battu Shingo, on a envie de voir un petit peu plus de toi et un petit peu plus de, t'es pas un Rousseff like, tu peux montrer un petit peu plus de trucs. Hiroki Goto contre Alex Coughlin, Coughlin, aucune victoire, il va falloir se réveiller parce que Gepkid, lui, ça fonctionne, à peu près, Coughlin, il a beau être super agressif, pour l'instant, ça ne marche pas, Goto blessé au cote, on va voir si ça va jouer, Goto quand même, deux victoires, une défaite, pas si mal. Shingo Takagi contre Mikey Nicole, Shingo Takagi, il faut aussi relancer la machine, parce que Shingo, il a pris un très très mauvais départ, il a battu Tomohiro Ishi, enfin, il affronte Mikey Nicole, ce qui a une victoire avec ce move un peu fou, là sur Enare, où il a failli le tuer, depuis, il ne capitalise pas, mais pas mauvais worker, Mikey Nicole, Shingo, ça peut être bien. Derrière, Hiroshi Tanashi contre Toru Yano, je ne suis pas excité à l'idée de ce match, qu'on a déjà vu, vu et revu, donc, surprenez-nous, proposez-nous quelque chose de différent de ce que vous faites habituellement. Le gros banger, il est là, Tomohiro Ishii contre Eddie Kingston, qui sera peut-être à retenir comme un des meilleurs matchs de ce climax, j'en dis pas plus, on va vivre l'excitation et Naito contre Shane Est, alors Naito, deux victoires, une défaite, mais Naito, c'est pas le Naito qui régale, pour un favori, ça rigole pas, ça rigole pas trop. Shane Est, il fait son petit bonhomme de chemin, une victoire, deux défaite, c'est pas, ni excitant, ni mauvais, ce que propose Shane Est, athlétiquement, le mec est très bon, il est excellent, il met en valeur ses adversaires, mais il a pas, pour l'instant, la carrure d'un mec qui peut aller gagner ce climax, il participe, l'important c'est de participer, c'est un peu ça. Tamatonga contre David Fidley, David Fidley invaincu, le seul invaincu de son bloc C, pour le moment, il affronte Tamatonga qui a des comptes à régler, avec David Fidley depuis longtemps, c'est lui qui lui a pris son championnat de Never, qu'il a exclu aussi du Bullet Club, enfin bon, il a été exclu à l'époque par Jay White, mais bon, Tamatonga, David Fidley, une histoire qui doit se régler. Et enfin, dans le main event, deux mecs invaincus dans le bloc D, Shane, pardon, Jeff Cobb, entre Zack Sabre Jr, énorme clash, Zack Sabre Jr qui a des grosses prétentions pour gagner, et Jeff Cobb qui est un peu la belle surprise pour l'instant de ce Jawein Climax. On est parti, let's go, la review des combats. Et on fera la preview après des prochaines journées en fin de vidéo. J'oublie de le préciser, mais on ne va pas changer une équipe qui gagne. Ibilu contre Enare, 12 minutes de match. Tout ce que je n'aime pas dans Catch Odile Ibilu qui va attaquer Enare pendant son entrée, qui va tout de suite tenter de capitaliser sur une attaque avec des coups de chaise, etc., tout ce qu'il y a de plus chiant. Il y a la phase de 8 qui se passe à l'extérieur du ring où Enare ne voit pas le jour. Alors, on a tout fait pour que le public cheer également pour Enare. Ça, je ne suis pas trop trop mal passé. Ce n'est pas le catch que j'aime. Enare va avoir un bon comeback depuis les gradins du coup à Kuenol. Il va réussir à revenir petit à petit, mais il va y avoir Rave Bump un petit peu plus tard. Alors, Rave Bump, non. Ce n'est pas un Rave Bump d'abord. C'est Ibilu qui va retenir l'arbitre pour que Dick Togo attaque Enare avec un coup de chaise. Et là, il y a quand même un truc méga badass qui nous a fait sortir le Enare. Il a bloqué le coup de chaise de Dick Togo avec un coup de poing. Là, il arme son coup de poing et bim ! Il a éclaté avec son coup de poing. La synchro, elle est incroyable parce que t'imagines, tu rates ton coup de poing, tu frappes un des barreaux, etc. Ça ne rend pas pareil. Lui, il a explosé le siège de la chaise. C'était ouf. Bravo. Mais derrière, quand il faut aller ranger la chaise, etc., Ibilu, il capitalise. Hop, le Loblo. Tout ce qu'on n'aime pas. Qui a 6 points. 3 victoires, une défaite. Enare reste à une victoire, 3 défaites. Pas ouf. Mais Enare, il paraît badass quand même. Hiroki Goto contre Alex Koflin. Exactement ce que je m'attendais à savoir. Goto qui va vendre les cotes. Koflin qui va devoir capitaliser. Koflin, ce serait bien qu'il gagne un match. Ce serait bien qu'il gagne un match. Et bien, ça va durer 6 minutes 23. Je pense que Goto est legit blessé parce qu'on ne lui donne pas des gros trucs à faire ou alors c'est vraiment pour essayer de le reconstruire. Parce que Goto, mine de rien, il a 2 victoires, une défaite. Koflin n'a rien gagné. Koflin va remporter le match. Enfin. Enfin. Il a porté un Jack Hammer pour gagner le match d'ailleurs. Assez intéressant. Victoire d'Alex Koflin sur Hiroki Goto un peu faible. On va voir comment ça va jouer pour Goto pour les semaines à venir. Mais ça semble quand même mal barré. Shingo Takagi contre Mikey Nichols. Pas un mauvais match du tout. Ça va durer moins de 10 minutes. Mikey Nichols c'est quand même un bon worker. Mais il n'est pas excitant. Alors là quand tu vois MJF il a fait la feinte à Rodrigues Song en disant c'est un co par défaut. Un personnage créé dans un jeu vidéo par défaut. Mikey Nichols c'est un peu ça. Il n'y a rien de très excitant dans son catch mais c'est suffisamment solide pour donner un petit peu de fil-ar-thoudre à Shingo Takagi qui lui par contre dès lors qu'il a des comebacks, des offenses il absorbe l'image. Il absorbe l'écran. Ça y est Shingo Takagi il continue sa belle envolée. Il y a des beaux moves il y a des dead valley drivers où ça passe la nuque pas loin du sol et tout. C'est très très beau. La fin de match est très étonnante. Shingo dans un retour des cordes je ne sais pas s'il devait partir dans une belly to belly de Mikey Nichols mais en fait il y a juste une collision et il va rester au-dessus de Mikey Nichols pour gagner contre 2-3. Très surprenant le finish peut-être un loupé j'en sais rien. Assez intéressant quand même à regarder ce match. Victoire de Shingo Takagi deux victoires deux défaites Mikey Nichols une victoire trois défaites. Shingo on relance la machine. Hiroshi Tanashi contre Toru Yano. Chose très étonnante en début de match Hiroshi Tanashi après cette pause incroyable il va dire à Yano est-ce que t'es capable de me battre sans utiliser tes gruges etc. Yano en fait il se dit allez ok je vais faire du catch. Donc assez intéressant début de match assez intéressant. Mais c'est pas Gégen ils sont vite retombés dans les conneries où Yano il a laissé tomber ses attitudes de lutte amateur il est parti chercher des tables des chaises pas des tables des chaises il est parti des nudes et les coins il va y avoir des trucs avec du tape etc. C'est tout ce qu'on n'aime pas trop des provoques avec l'arbitre etc. pour essayer de gruger un max pour battre Tanashi mais Tanashi il a été plus fort il a su reposer lui aussi les assos à coup de chaise de Toru Yano un peu à l'image en moins bien de ce qui s'est passé avec Enare et Bilu mettez vous d'accord sur qui fait quoi victoire avec le High Five Flow c'est une deuxième victoire pour Hiroshi Tanashi Yano intéressant en vue de la prochaine journée Yano est à zéro et j'en reparlerai tout à l'heure quand on fera la preview Yano attention c'est pas je pense anodin qu'on lui a laissé aucune victoire jusqu'à présent là les gens vont attendre une victoire de Yano bien sûr devant Hiroshi contre Eddie Kingston un excellent match 16 minutes 12 à mon sens ça aurait dû être le main event au dessus de Tamatonga contre David Finlay ah non pardon ça aurait pu prendre la place de Tamatonga contre David Finlay le main event Jeff Cobb Zack Saber Jr il est imbougeable mais Kingston je pense qu'il en a gardé sous le pied alors je sais qu'il lutte un petit peu diminué etc et ça se voit sur son visage qu'il est en souffrance suite à son opération il a du mal pour l'instant à bien s'acclimater dans ce climax mais dès lors qu'il faut partir en slugface etc ça va très très bien pour lui le match contre Ichi peut-être heureusement pour lui que ça arrive assez vite dans ce tournoi on verra par la suite comment ça se passe il aura je pense encore des bons trucs à raconter dont notamment un match contre Finlay qui va être je pense très intéressant très important contre Ichi c'est bien parce que c'est deux catchers qui se sont déjà affrontés par le passé il y a une victoire pour l'un et pour l'autre et on sait que c'est exactement le genre de catch que Eddie Kingston aime faire du slugfest taper fort et là pour le coup Eddie Kingston des fois que je trouve pas toujours aussi comment dire tranchant au niveau de ses échanges d'atemi avec les autres lutteurs là par contre il a bouffé Tomohiro Ishi qui est un spécialiste en la matière il a porté certains des plus beaux atemi que j'ai vu Eddie Kingston avec un Ishi qui a toujours un selling remarquable les phases de slugfest sont vraiment très très bonnes escalades bien entendu de la violence tout au long du match un Kingston qui monte sur les cordes pour pouvoir porter des coups de genoux dans la nuque etc les explodeurs étaient magnifiques et on est monté petit à petit on a continué de monter de plus en plus dans le slugfest avec des effusions de sueur qui jaillissaient des poitrines vraiment tout était très très bien tout était prenant Eddie Kingston qui a ce selling en plus un petit peu particulier tu vois où il porte sa chop il s'en prend une t'as l'impression qu'il est là pour résister mais d'un coup il se rappelle putain c'est vrai que j'ai mal lui et Ishi sont un peu similaires là dessus et je suis sûr que Ishi s'est inspiré pardon Kingston s'est inspiré d'Ishi pour ce genre de selling un petit peu un petit peu comment dire original les comebacks d'Ishi sont cool on se relève il y a des nearfall contre 2-1 etc alors Kingston sa prise de soumission est pas forcément cool à voir t'as pas l'impression qu'il défonce les mecs quand il leur tient la nuque en position de dragon slipper et qu'il tire sur le bras par contre ça nous présentait l'incroyable hématome les traces des Atemi sur l'épaule de Ishi qui s'est viré au violet les images sont vraiment super impressionnantes Ishi va réussir son comeback avec sa zidane headbutt c'est incroyable il a enchaîné une série de 3 coups de tête Ishi mais limite ça ce coup de tête là un petit peu la manière de Tomohokiyonma ça devrait devenir son finish tellement c'est c'est très très visuel et il nous sort aussi des moves de nulle part genre il va nous sortir un code breaker etc je sais pas Ishi il y a une il y a une espèce de roulib dans son catch qui est assez intéressant à voir il a plus les mêmes capacités athlétiques qu'avant mais il est assez en fait il porte pas bien les trucs c'est à dire qu'il tente des moves un petit peu flashy mais il les porte pas bien je serais pas étonné de le voir sortir un Urican Rana ou ce genre de connerie là dans les matchs à venir il a gagné avec son Brain Buster enfin Ishi marque un point et malheureusement pour Eddie Kingston on repart un petit peu à la traîne mais Ishi il fallait qu'il marque il fallait qu'il marque c'est important Naito contre Shainest ma bonne surprise de cette journée j'avais pas d'attente particulière je me suis dit bon Shainest il va peut-être donner un bon match à Naito mais je vais pas dire que je m'attendais à ce point que ça soit un bon match mais je m'attendais pas à un tel climat parce qu'au début ça commençait de manière un petit peu chill où Naito il voulait faire un petit échange casquette chapeau avec Shainest donc je me suis dit bon au cul il s'amuse un petit peu y'a pas de soucis mais Naito en fait il a pris le chapeau pour le balancer dans le public pour manquer de respect à Naito et Shainest en fait a pris l'ascendant derrière et s'est moqué tu vois de Naito avec sa casquette tout ça y'a eu des longues phases de cravate très belles cravates d'ailleurs portées par Naito sur Shainest pour contrôler la nuque assez différent de ce que fait habituellement Tetsuya Naito mais je me suis dit pourquoi pas et ça le possède la cravate il aime bien sur cette image on le voit Naito mouf qu'il apprécie Shainest il a quand même pour son comeback un des plus beaux dropkicks de ce business on parle d'Okada on parle de pas mal de mecs qui ont des dropkicks incroyables mais Shainest attention sur son comeback ça régale ça monte très très haut ça se déplie très très bien la fin de match est assez excitante Naito va réussir à amener son destino je me suis dit ok c'est terminé victoire est easy de Naito Nierfall contre 2-2 Shainest il se sort du destino de Naito c'est pas un finish méga protégé le destino de Naito mais je m'attendais pas à voir Shainest s'en sortir aussi bien et il va vouloir en ramener un deuxième et c'était un peu laborieux parce qu'il arrive sur une position qui normalement devait partir sur un turtle wheel backbreaker j'ai l'impression Shainest va le récupérer sur ses épaules et enchaîner avec sa full Nelson bomb je crois qu'il appelle ça une dead full Nelson bomb un truc du genre je sais plus exactement comment il appelle ça dead Nelson bomb je sais plus et 1-2-3 Shainest a battu Tetsuya Naito alors Naito il a laissé échapper des points contre des gens qui enfin contre Shainest Shainest devrait pas gagner son bloc donc s'il y a un tiebreaker je pense tu vois je pense pas qu'il va y avoir un tiebreaker je pense que Shainest c'est peut-être sa dernière victoire dans le climax c'est pas grave de perdre un match contre un mec qui est pas un favori ce qui est assez intéressant c'est que Naito pour le moment s'il a toujours un statut de favori pour aller se qualifier dans son bloc il a laissé échapper des points contre Jeff Cobb et Jeff Cobb Zax Ever Junior c'est après et là aussi ça peut décider vraiment quelque chose au niveau du leadership du bloc Naito c'est assez intéressant parce que là il y a une remontada qui est inévitable à faire et est-ce qu'on a est-ce qu'on sait pas tout se favori est-ce que Naito finalement est absolument pas un projet pour ce climax est-ce que ça va être un nouvel échec pour Naito je suis un peu curieux Tamatonga contre David Finlay ça n'a pas manqué les mecs se sont attaqués avant la cloche c'est surtout Tamatonga lui c'est pas un babyface cocon il a attaqué David Finlay pendant son entrée il a été lui faire payer payer les pots cassés voilà ça c'est plutôt violent comme match c'est plutôt assez cool à voir une bonne bagarre la première partie bon il est un peu longue en dehors du ring bien sûr c'est un truc vraiment que je reproche un petit peu à New Japan mais c'était bien pour poser un petit peu les bases de l'aspect plutôt violent David Finlay il a intérêt à capitaliser continuer d'agir et d'amener son momentum un petit peu plus loin David Finlay je pense pas qu'ils vont lui faire perdre beaucoup de matchs et pourtant et pourtant s'il y avait quand même 14 buts de 22 mais j'ai vraiment eu l'impression que c'est sorti out of nowhere Tamatonga va remporter la victoire en contrant David Finlay sur une tentative de powerbomb avec un Rana faire le pin et David Finlay welcome to the world of zone le mec est totalement surpris grosse victoire de Tamatonga pas inintéressant pour laisser Tamatonga dans la course pour aller jusqu'au bout de ce classement il y aura Shingo qui sera en embuscade qui va être reconstruit mais c'est assez intéressant de voir que Tamatonga va égaliser de se faire en haut du classement avec David Finlay Ibi lui aussi est très très bien placé ah intéressant David Finlay il récupère Saïd derrière il a été protégé la victoire c'est un un small package enfin c'est un package c'est un flashpin donc pas une défaite forte pour pour David Finlay mais attention des points laissés échapper contre un des mecs qui peut être un favori pour ce bloc et enfin le main event Zach Saber Jr contre Jeff Cobb les mecs je m'attendais pas à ça il y a eu un Jeff Cobb Zach Saber Jr il y a quelques mois il me semble quelques semaines au temps du championnat NJPW TV match qui a été remporté par Zach Saber Jr avec un Jeff Cobb que j'ai trouvé bon mais pas aussi bon qu'il l'est là actuellement dans ce J1 Climax où il démontre une incroyable facilité dans tout ce qu'il entreprend ça a été du catch très très technique où Zach Saber Jr il s'est un petit peu fait dépasser par justement les reprises de contrôle de Jeff Cobb avec de la force et on a vu un Zach Saber Jr vraiment en mood très babyface auprès du public du coup à Quenol et un Zach Saber Jr pas du tout dans son style de catch habituel c'est à dire que c'est lui qui a vendu pour un Jeff Cobb qu'il a vraiment fait passer un sale quart d'heure et aussi très très athlétique parce que là vous le voyez il fait la roue le mec c'est incroyable la fin de match elle est géniale la fin de match elle est totalement fun à la force de Jeff Cobb là c'est super Zach Saber Jr il arrive à emmener quand même quelques petites prises de soumission mais jamais ce qui est suffisant pour pouvoir provoquer les abandons de Jeff Cobb Jeff Cobb il va porter un F5 F5000 j'en sais rien il est un peu handicapé au niveau du bras à un moment il a Zach Saber Jr sur les épaules juste à la puissance d'un bras il l'a fait tourner au moins 10 fois dans les airs avant que le mec retombe par terre genre hyper easy hyper facile et Jeff Cobb derrière juste après ce move là qui était incroyable il capitalise il porte le Tor of the Island et ce qui devait arriver ou ce qui m'a surpris en tout cas parce que moi je mettais une pièce sur Zach Saber Jr Jeff Cobb reste invaincu 4 victoires consécutives il a battu Zach Saber Jr et là en termes de make a statement on se pose là les mecs il est prodigieux Jeff Cobb dans ce climax et Zach Saber Jr de ce fait lui aussi qui est favori de son bloc comme Taito via Naito mais ils ont tous les deux perdu contre Jeff Cobb Jeff Cobb est-ce qu'on l'a construit fort volontairement pour après lui faire tout perdre et passer à côté ce qui serait peut-être un peu dommage mais c'est un schéma qui s'est déjà produit dans pas mal de climax là on est sur 7 matchs dans un groupe donc tu peux en gagner 4 en perdre 3 et te retrouver disqualifié à la fin j'ai fortement l'impression que Jeff Cobb va avoir une grosse losing streak derrière et je vais vous dire pourquoi quand on va parler des combats à venir pour les prochaines journées alors les journées 9 journée 9 qui est déjà passée mais comme je vous dis on va la chroniquer ensemble lundi soir la journée 9 on va donner envie de l'avoir Shotaomino contre Chase Owens qu'est-ce qu'on a d'autre Taishi contre Yoshihashi ça peut être un très très bon match sur le papier Taishi n'a jamais battu Yoshihashi en AVR pour info Keito Kiyomiya contre Gabriel Kidd alors c'est assez intéressant parce que Gabriel Kidd il avait été très véhément en conférence de presse sur Keito Kiyomiya et moi je peux vous le dire j'ai vu le match ça va se ressentir dans ce combat et pour le coup c'est un truc plutôt recommandé Tongalowa contre le Great Token je pense qu'on n'est pas hyper hype à l'idée de voir ce match là et ils sont obligés de gagner là celui qui perd le match est sorti de son bloc là la défaite elle va coûter cher pareil pour Ikuleo Yotatsuji celui qui perd il est dans la merde El Fantasmo contre Kenta Kenta s'il bat Fantasmo Fantasmo c'est aussi Terminado il ne peut plus remonter là les enjeux sont forts on est dans des blocs où il y a encore des mecs invaincus il faut faire attention Salada contre Ren Narita Narita il est obligé de battre Salada s'il veut se qualifier si Salada gagne et que Owen c'est qu'il perde ou font match nul ça lui garantit le fait de se qualifier pour la suite Salada il n'a pas lâché des points Salada il est un peu en folie meurtrière et enfin Kazushika Okada contre Will Ospreay la revanche de la fidèle du climax de l'année dernière si Okada gagne il est garanti lui aussi de se qualifier pour la suite Ospreay deux défaites ça a commencé à sortir le roussi Ospreay doit gagner Ospreay qui va faire d'ailleurs un incroyable speech de pré-show où il va inciter vraiment tout le public à venir l'encourager pour ce combat pour la journée 10 qui elle n'a pas encore eu lieu ça sera dimanche ce dimanche ce week-end ce dimanche matin Enare contre David Finlay une victoire pour Enare trois victoires une défaite pour Finlay plus personne n'est invaincu dans le bloc C donc tout est encore jouable Enare il faut se reprendre Enare il a déjà perdu deux fois par le passé contre Finlay aucune victoire contre lui Toru Yano contre Jeff Cobb elle est là la grosse décision à faire Yano est mathématiquement éliminé déjà c'est le premier catcheur qui est officiellement éliminé je pense que Yano va battre Cobb Yano avec autant de défaites c'est très surprenant je pense que Cobb va se faire avoir Cobb va tomber dans le panneau et va permettre aux autres de revenir sinon c'est un peu un tulle suspense et ils aiment bien faire ça aussi New Japan mettre des freins à des mecs qui ont trop la confiance par des adversaires qu'on n'attend pas Yano peut faire la diff ça va pas être au plaisir de tout le monde mais je pense pour la narration de ce G1 climax c'est pas inintéressant que Yano bat Cobb à ce moment précis c'est bon pour le stick Mike Nichols contre Eddie Kingston pas excité outre mesure sur ce combat Eddie Kingston deux victoires de défaite il a encore des chances Eddie Kingston attention il est pas à éclure Mike Nichols il doit se reprendre sinon c'est on va s'être bal barré Alex Cofflin lui dans l'obligation de battre Tetsuo et Naito s'il veut poursuivre on va voir si ça va pas être là aussi le gros déclic face à Alex Cofflin qui allait dans longue pour Tetsuo et Naito Naito là s'il veut avoir des ambitions d'aller gagner ce climax au moins de se qualifier il faut pas se louper il faut pas se louper il faut pas encore laisser échapper des points Ibilu contre Tomohiro Ishi par pitié Ishi gagne revient mets des freins à Ibilu je pense qu'ils vont faire gagner Ibilu les salopards Ibilu il a deux victoires deux défaites je pensais qu'il avait trois victoires une défaite dis une bêtise ils se sont c'est moi je me suis planté non il a fait quoi Ibilu Ibilu il a bah non je sais plus je sais plus est-ce que s'il y a un problème dites le moi dans les commentaires pour que j'aille revérifier Zack Saber Jr. contre Shane Est là c'est un match clan pour clan et d'ailleurs TMDK j'ai oublié de le dire ils sont assez over généralement TMDK c'est pas un clan qui est pris un petit peu à la légère par le public de New Japan c'est un clan qui est plutôt over Zack Saber Jr. il est quand même pour pas mal de choses donc Shane Est Zack Saber Jr. avec un Shane Est qui a du momentum parce qu'il vient de battre Naito ça va être intéressant Zack Saber Jr. il doit pas laisser échapper une défaite il faut gagner Tamatonga contre Shingo Takagi alors là l'avenir du bloc ça se joue là ça c'est un match très très important parce que Tamatonga Shingo Takagi c'est un petit peu les deux gros babyface du bloc C pour aller mettre un barrage à fideler il faut pas se louper Shingo Takagi peut plus laisser échapper de poids Tamatonga si il perd ça va être serré jusqu'à la fin mais pas inintéressant pour la suite en tout cas Tanahashi contre Hiroki Goto avec un Goto qui va mal un Tanahashi devrait remarquer des points mais j'attends pas le match du siècle c'est ouf quand même parce qu'il y a 10 ans de ça un Tanahashi Goto c'est vraiment une affiche que je veux pas louper ça va le vie qu'est-ce que vous voulez et c'est le main event d'ailleurs c'est le main event ah ouais il joue vraiment sur la carte de nostalgie c'est un main event un peu étonnant c'est le main event très bien c'est tout pour cette journée numéro 10 en preview je vous fais des gros bisous à tous on se retrouve lundi soir pour débriefer le reste désolé pour ce format qui n'était pas en live sur Twitch des gros bisous restez fort ciao bye bye ciao